Voilà, on va appeler donc Maria, Nicole Antonaki et Hervé Alexandre. À la limite, vous venez tous les deux à la tribune dès maintenant. Je vais vous présenter en deux secondes. Donc Maria et Hervé qui sont tous les deux enseignants-chercheurs à l'Institut universitaire de la Vignée du Vin à Dijon. Tous les deux oenologues, si je ne me trompe pas. Et donc vous allez avoir une présentation tout d'abord plutôt centrée sur les questions de chimie du vin. Et la seconde que présentera Hervé ensuite sur la bioprotection des vins. 20 minutes toujours et nous sommes parfaitement dans les temps. Bon, merci Florian pour cette présentation. Merci à vous tous et toutes pour votre présence aujourd'hui. Alors ça va être un peu difficile pour moi de faire la transition entre tout ce qu'on a vu ce matin et les vins. Mais le but vraiment du travail en viticulture et en compréhension, c'est vraiment comprendre comment on peut produire des meilleures raisins pour les faire vieillir et améliorer cette image qui est déjà emblématique de vins de notre région de la Bourgogne. Alors pour ma présentation, je suis aisi l'intitulé « Comprendre et anticiper la stabilité des oxydatifs des vins blancs ». Et dans ce titre, on trouve des mots-clés qui sont la compréhension et la prédiction, l'anticipation de la stabilité oxydative. Alors on est localisé dans une région où vraiment la typicité des vins monocépages est tellement large et moi en tant qu'inologue et amatrice des vins de Bourgogne, je ne peux pas répondre à la question « Quelle est la typicité des vins de Bourgogne ? » Alors comment je peux répondre à comment un vin va vieillir si je ne peux pas connaître quels sont vraiment les composés qui caractérisent sa typicité ? Alors dans cette région, on a des vins qui sont des typicités diverses et variées avec des descripteurs olfactifs et gustatifs qui sont identifiés par le climat. Par contre, par ces pages, rouges ou blancs, on ne peut pas donner une typicité générale comme par exemple dans le cas du Sauvignon blanc. Alors les vins ont une vie, ce sont des organismes, je dis aux étudiants tout le temps, des organismes vivants qui évoluent dans le temps, qui se bénéficient avec le temps. et ils passent de certains stades organolyptiques qui sont relatifs à une qualité. Alors ces stades sont relatifs à des descripteurs organolyptiques qu'on connaît aujourd'hui, on peut les mesurer, on peut aussi les apprécier avec des analyses sensorielles et comme tout organisme vivant, le vin va évoluer vers un vieillissement qui est plutôt oxidatif. dégénératif. Alors la question qu'on se pose au labo depuis mon arrivée, avec une réflexion un peu effervescente avec l'équipe de Régis Gourjon, du professeur Régis Gourjon, c'est pourquoi il est devant cette belle région, essentiellement blanc, qui peut bien résister à l'oxydation, ça veut dire mieux vieillir dans le temps, et pourquoi il y en a d'autres qui perdent ce profil organolyptique qui est relatif à l'étypicité du climat. Alors pour répondre à cette question, on a développé une approche qui est pour nous un peu globale, modestement, si je peux le dire, un peu innovante, parce qu'elle nous distingue des autres centres immunologiques au niveau national, mais au niveau mondial, c'est que notre approche est sans a priori, et on a mis au centre des siècles les deux mots-clés, qui sont la prédiction et la stabilité. Alors on a un volet mécanistique, en tant que chimiste, on a beaucoup les molécules et les transferts des électrons, on a aussi un volet qui est plutôt analyse ciblée des composés connus qui peuvent amener à une meilleure stabilité oxidative, et on a aussi un volet qui est pratique, là la vigne, vraiment, la composition du raisin, avec l'évolution de toute pratique vinicole qu'on a connue, qu'on a déjà vue sur les exposés précédentes, amène vers une nouvelle composition du raisin qui va ensuite donner une période de vie, de vieillissement au vin qui sera produit. Alors, le troisième volet, les applications aux pratiques viticoles et neurologiques, c'est vraiment un volet qu'on développe avec vous, avec les acteurs de la région, des professionnels, qui se sont inscrits dans notre plutôt démarche et sont sensibles aussi à collaborer avec nous pour mettre en place des expérimentations sous quelques années pour essayer de comprendre pourquoi les devants blancs qui vieillissent bien et pourquoi il y en a d'autres qui ont des potentiels de vieillissement moins importants. Alors, qu'est-ce qu'on fait au labo ? Et pour répondre à la première question, qui est la prédiction. Alors, aujourd'hui, si on fait un peu le tour de la bibliographie, on peut très facilement décrire et doser les stades d'oxydation avancés d'un vin. C'est-à-dire qu'on connaît le descripteur organelliptique et aussi on connaît les composés, les molécules, qui sont responsables de ces caractères mélleux, oxydés, noix, qui rappellent vraiment l'odeur d'un vin vieux après quelques années en bouteille. Alors, pour nous, la question, c'est quand le vin, il est déjà vieilli, il a déjà traversé certaines étapes d'évolution dans la bouteille et, en quelque sorte, on perd l'information qui peut répondre à la question pourquoi il a vieilli de cette façon. C'est pour ça que notre intérêt, c'est de développer des outils de prédiction qui nous permettent d'estimer globalement, ce sont des indices qui nous permettent d'estimer globalement si un vin a un potentiel de vieillir et comment il va se comporter dans le temps. Pour ça, au labo, on a développé des méthodes analytiques sous la base de quelques outils de chimie analytique de pointe où on peut estimer sur des échantillons frais, ça veut dire à partir des échantillons de vin en fait, fermentation alcoolique, comment quelques pratiques inologiques ou viticoles l'amènent vers un vieillissement potentiellement meilleur qu'avant. Alors, le premier outil de prédiction, c'est un outil qui est déjà au point, qu'on propose aux différents interlocuteurs, c'est un outil qui nous permet, après une initiation douce de l'oxydation, de mesurer la capacité du vin de consommer les radicaux libres formés après cette réaction d'initiation chimique. Alors, on voit ici des courbes qui sont distinctes. La première courbe montre qu'on a ici la cinétique d'évolution de la consommation des radicaux libres. On considère que les vins qui ont une meilleure capacité de résister à l'oxydation sont les vins qui peuvent nativement consommer très rapidement les radicaux formés dans la matrice. Alors, en modélisant ces courbes, on voit que les vins qui ont des signatures plutôt basses sont des vins qui résistent mieux à l'oxydation, tandis que les vins qui ont des signatures qui sont un peu élevées sont des vins qui ne peuvent pas résister à l'oxydation. Alors, nous, on a modélisé cette courbe et là, on a trois paramètres qu'on peut contrôler. Un premier paramètre qui est la pente, un deuxième paramètre qui est le temps d'arriver à une capacité maximale de la production des radicaux et le troisième, c'est l'intensité maximale. Alors, ça, c'est un outil fin qui peut être déjà employé dans une grande série de vins et à côté, pour faciliter un peu la démarche, on voulait développer un deuxième outil qui sera complémentaire, qui pourrait être mis à disposition à un gain de chair industriel. Pour ça, notre doctorant, Rémi Romané, il a développé une méthode colorimétrique qui pourrait estimer la consommation des radicaux ajoutés dans le vin après le suivi des cinétiques de consommation des radicals exemplaires qui est le DDPH. Alors, si vous faites aussi la bibliographie dessus, vous allez vite comprendre que le DDPH, ce n'est pas une nouvelle méthode. Par contre, c'est une méthode qui a été déjà développée et destinée à étudier la capacité anti-oxydante des vins rouges et un certain nombre de composés phénoliques. Alors, pour adapter cette méthode au vin blanc, qui est très pauvre en composés phénoliques et riches en protéines ou composés azotosuffrés, on a fait un développement méthodologique et aujourd'hui, on dispose vraiment d'un deuxième outil qui nous permet d'estimer de manière plus simple, beaucoup plus facile à mettre en place le potentiel de vieillissement de certains vins. Alors, avec cette méthode, on considère que les vins qui ont une meilleure capacité de résister à l'oxydation donnent des valeurs de S20, qui est la concentration moyenne provoquée par la matrice native de l'ordre de 20 % sur la concentration du DDPH ajoutée, ce sont des vins qui sont beaucoup plus résistants à l'oxydation. Alors, en collaboration avec certains domaines de la Côte, malheureusement, on n'a pas pu descendre dans le Maconais. On est très ouverts à votre proposition. On a collaboré avec des domaines pour les deux millésimes successifs, 2016 et 2017. on a essayé de balayer les différents climats. Et là, Rémi, il a réussi, c'est une thèse qui sera soutenue en 2019, il a réussi à construire un modèle de prédiction sous la base des deux techniques d'analyse de la stabilité oxidative, RPE et DDPH, qui pourraient, sous la base des analyses de 126 vins, suivies sous des vins frais pendant l'élevage, on a vraiment un modèle qui nous donne les tendances d'un vin issu d'un n'importe quel moment de l'élevage par rapport à sa stabilité oxidative. Alors là, on a vraiment trois classes, la classe résistante, la classe moyenne et la classe peu résistante. Et aujourd'hui, on essaie vraiment d'incrémenter ces modèles pour les rendre d'accord plus robustes, pour être à la mesure d'ici quelques années de dire que les vins, par exemple, qui sont situés là, ils ont un potentiel de garde de telle ou telle année. Mais pour ça, il faut que notre modèle soit couplé avec des analyses des mêmes vins d'ici quelques années. Et c'est ça qu'on est en train de faire. Alors, pour donner un peu une image plutôt microscopique sur notre méthodologie, ici, je vous montre une série d'analyses des vins, du DDPH qui est notre analyse courante sur les vins en fin de lévage 2016, colorés en jaune. Et ici, vous en avez les vins des mêmes appellations du millésime 2017 pendant l'élevage. Alors, déjà, les vins en fin de lévage 2016 sont des vins qui sont très résistants par rapport à l'ère homologue de 2017 qui commencent leur vie pendant l'élevage. Alors, encore une fois, on constate que l'élevage de vins pendant un certain mois a un fût bénéfique pour sa stabilité. Bon, on ne va pas réinventer la rue, mais on voit qu'on a vraiment un enrichissement en composés qui sont réducteurs qui peuvent amener vers une meilleure stabilité sur le vin. Alors, à part l'effet millésime, composition des raisins du départ au moment de vendance, on confirme que l'élevage va encore améliorer la stabilité oxydative de ce vin. Alors, pour répondre à la question suivante, on a vraiment des outils de prédiction qui nous permettent globalement d'estimer la stabilité de certains vins et de certains cépages aussi, essentiellement de vin blanc. On veut comprendre en tant que chimiste et unologue quels sont les composés qui sont cachés derrière cette stabilité. alors ici, c'est dans ce point-là qu'on peut proposer une innovation. On a une approche qui est croisée. La première approche, c'est l'approche ciblée où, autant que chimiste, on connaît et on suit par des analyses de pointe des composés qui sont déjà identifiés, essentiellement les composés phénoliques et quelques composés souffrés comme les glutathions que vous connaissez tous, qui sont des antioxydants naturels du vin. Alors, avec l'analyse de ces poules de composés très ciblés, on a vraiment une image très réduite de l'ensemble des vins. De l'autre côté, au labo, on développe depuis 10 ans, 15 ans, en collaboration avec un laboratoire à Munich, une approche non ciblée où, avec des outils de pointe, on peut avoir vraiment une image très élargie, mais un peu floue parce qu'on ne connaît pas l'identité de tous les composés, ce qu'on appelle un proche non ciblée et avec cette approche, on peut estimer simultanément, on fait une photo sur la composition du vin pour un temps donné et on estime 5 000 composés chimiques du vin simultanément. Alors, vous voyez, même si on ne connaît pas la structure mais la structure et l'identité de ces 5 000 composés, on a l'information sur leur masse, leur propre en est moléculaire, mais aussi une information sur leur composition chimique, ça veut dire s'ils sont des composés azotés, souffrés, etc. Et ça, ça nous donne une idée sur la fonctionnalité, l'activité de ces composés dans le vin. Alors maintenant, pour un peu incrémenter cette discussion, sous l'ensemble des vins qui est remis et analysé pendant la synthèse, il a identifié avec l'approche ciblée, tout simplement, aucune corrélation entre les composés phénoliques connus et les glutathions inclus dans cette famille des composés anti-oxydants naturels et on voit que les composés phénoliques sont plutôt des marquaires de maturité, mais pour les vins blancs, ce ne sont pas les bons marquaires justement parce qu'ils évoluent de manière très lente pendant l'élevage et après la mise en bouteille. Alors pour les chardonnés, qui est un cépage plutôt oxydatif parce qu'il était élevé et fabriqué dans des conditions d'oxydation poussées, les composés phénoliques ne sont pas un bon marquaire d'oxydation, d'estabilité. Pareil pour les glutathions parce qu'on le voit aujourd'hui en faisant des analyses ciblées, que les glutathions sont un composé naturel anti-oxydant. Par contre, dans les chardonnés, il n'y a pas grand-chose parce que justement les chardonnés, ils étaient vinifiés en conditions d'oxydation poussées. Alors, sur la base des analyses non ciblées, on arrive à avoir quelques conclusions intéressantes. alors, on a identifié un total de 100 596 composés chimiques où aujourd'hui on connaît leurs points moléculaires et leurs compositions chimiques, si ce sont des tiols, des peptides ou des grains d'acide aminés et on voit qu'il y a des corrélations avec positifs ou négatifs avec les indices globaux de la résistance à l'oxydation. Alors, pour plus d'informations, je vous invite tous à venir à l'ostenance des tests de Rémy qui aura lieu en 2019 pour vraiment avoir des informations complémentaires qui concernent la composition des composés qui sont anticorrélés, ça veut dire significativement responsable de la stabilité oxydative des vins de Chardonnay de la Côte. Alors, on a identifié l'origine de certains composés clés, ça veut dire qu'on sait s'ils sont des composés qui proviennent de la vigne, des composés qui proviennent du métabolisme laborien et aujourd'hui, dans les futures études qu'on veut établir au laboratoire, on cherche à voir quels sont l'impact de certaines pratiques inologiques ou viticoles dans un plus long terme sur la composition de ces composés. Alors, pour finir cette présentation, j'avais prévu juste de vous présenter des exemples pratiques qui concernent la vinification du chardonnay. Le premier exemple montre l'impact des opérations performantaires. C'est besoin de des études très simples, par exemple, comment le sulfitage impacte la composition et l'instabilité des vins des chardonnays. Alors, si je pose la question au public aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir plus de 30 possibles réponses qui sont toutes justes. Et la deuxième partie, ça sera concentrée vraiment à l'impact du vieillissement en fût, de l'élevage en fût, qui est vraiment une pratique bourguignonne sur la stabilité oxydative des vins. Alors, j'en ai qu'à 5 minutes, ça me va tout à fait bien, merci. Alors, pour la première question que j'ai posée, c'est comment une matrice moue, fraîchement pressée, va conditionner la durée de vie d'un vin. Alors, moi, en tant qu'inologue, personnellement, je suis convaincue qu'il y a vraiment le potentiel de garde des vins blancs, il est conditionné pendant les 3-4 premiers mois de la fabrication du vin. Alors, le pressurage joue un rôle essentiel sur la stabilité du vin et leur durabilité vis-à-vis de la stabilité oxydative. Alors, ici, c'est un extrait d'une expérimentation qu'on a menée sur la côte, sur un vin qui avait un grand potentiel de garde identifié par les vignerons. On a les protocoles qui sont assez complets parce qu'on trouve vraiment la modalité sans sulfite du tout, la modalité avec 2 grammes de sulfite, 8 grammes de sulfite ajoutés précocement à la main, la modalité oxygénation précoce et ajout tardive de sulfite et la modalité Pluton qu'on appelle témoin parce que c'est la modalité qui répond à l'ensemble presque des domaines qui est l'ajout fractionné des sulfites en mai et en dans la cuve du débroubage derrière. Alors, les vents, ils étaient vinifiés, issus de la même parcelle. On a bien respecté de garder le maximum l'homogénéité de la parcelle pour cette expérimentation qui nécessitait cinq pressoirs différents. Je suis consciente vraiment des biais que ça pourrait amener et les vents, ils étaient pressés. Ici, on voit vraiment la couleur avec des oxydations qui sont plus ou moins poussées en fonction de la dose mais aussi au moment de l'ajout du soufre et à côté, vous avez les résultats sur le vent. C'est-à-dire que l'impact qu'on a sur la couleur précoce est complètement effacé par cette période qui est vraiment bénéfique qui est la fermentation alcoolique. Alors, concernant la stabilité oxidative, ici, c'est un premier exemple. On a vraiment répété l'expérimentation sur cinq domaines et on voit déjà que tous les vents au cours de l'élevage vont s'améliorer vis-à-vis de la stabilité oxidative parce qu'ils nous donnent des valeurs en DDPH, en RPE pareil, qui sont plus faibles. Alors, je vous rappelle, les valeurs faibles du DDPH montrent une meilleure stabilité du vent dans le temps. Alors, paradoxalement, pour cette parcelle, on voit que l'impact de l'ajout de sulfites au moins du pressurage est très important parce qu'on voit des différences qui sont synégalement présentes concernant la stabilité en comparant les différentes modalités. Alors, pour prendre un titre d'exemple, la modalité sans sulfite paradoxalement apparaît la moins instable. Alors, tout le monde me dit « Mais quand on oxyde, on élimine le composé phénolique, comme ça, mon vin sera plus stable dans le temps. » Et moi, je vais répondre en tant qu'essimiste que, OK, vous éliminez le composé phénolique oxydé, mais ces composés phénolique oxydé sont des pièges à composés antioxydants, essentiellement le composé thiolé. Alors, l'oxygénation ne va pas simplement entraîner une veste de composés phénoliques, mais elle va aussi entraîner une chute importante de ces poules décomposées naturellement antioxydants qui proviennent de la vigne ou de la levure qui vont amener vers une stabilité qui sera moyenne. Alors, je prends note que j'ai dit que cette expérimentation a été répétée sur plusieurs domaines et on constate qu'en fonction du climat, c'est-à-dire de l'appellation d'origine des raisins, on n'a pas vraiment les mêmes diversités et le même impact de sulfite. Ça veut dire que pour adapter le mode de sulfitage, aujourd'hui, on peut proposer un outil qui nous permet de décider comment on va sulfiter et à quel moment Poumier arrivait à respecter le potentiel initial du raisin. Alors, je pense que le temps il m'est un peu j'ai dépassé le temps et juste un dernier mot sur les pratiques de flux. On a travaillé avec un tonneiller qui pourrait nous garantir une homogénéité au niveau du potentiel tannique de flux et les premiers résultats qui concernent l'impact du flux neuf sur la stabilité oxydative des vents montrent que les vents qui étaient élevés dans des fûts avec des potentiels tanniques élevés sont des vents qui présentent en fin d'élevage une meilleure stabilité oxydative. Juste pour finir, aujourd'hui, on ne cherche pas à comprendre si un vent vraiment va s'oxyder, mais on cherche à comprendre comment un vent va résister contre l'oxydation et c'est pour ça qu'on propose des outils de prédiction et dans quelques mois, avec la thèse de Rémi Romané, on sera en mesure de proposer des marquaires moléculaires qui sont responsables de cette stabilité oxydative. Je vous incite votre attention. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada et la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada